Yo, what's up tout le monde? Je suis de retour de vacances et bienvenue au Gaming News. La semaine dernière, même pendant que j'étais en vacances, il y a eu des critiques mitigées par rapport à Dragon's Dogma 2. Je viens de l'apprendre par rapport aux microtransactions. En fait, Capcom, ils sont très intelligents. Au lieu de mettre des microtransactions dans leur jeu directement, ils ont décidé de mettre ces fameux microtransactions-là comme des DLC. Mais Capcom, ça n'a pas fonctionné ce que vous avez essayé de faire. Tout le monde a vu clair dans votre jeu que vous voulez vendre des microtransactions comme des DLC pour pouvoir faire un paquet de trucs dans le jeu, dont modifier son apparence, et deux, pour pouvoir se téléporter également. Donc, voilà. On va commencer la première nouvelle avec Dragon's Dogma 2. Let's go. Une autre preuve que les gamers ne veulent rien savoir des microtransactions dans les jeux vidéo, bien en voici la preuve avec Dragon's Dogma 2. Pendant que j'étais en train de boire mes margaritas relax à la place, j'ai vu les critiques tomber sur le jeu et les fans qui étaient très mitigés face aux microtransactions. Beaucoup disent que ça n'impacte aucunement le jeu en soi, ni la façon de jouer, mais plein de gens ont pris d'assaut Steam en faisant de très mauvaises critiques, et maintenant le jeu tourne autour des 56% des critiques positives auprès d'environ 50 000 joueurs. Comme je viens tout juste de revenir de vacances, je me prépare tranquillement à entamer ma critique sur le jeu, mais une chose que je dois dire sur Capcom, c'est que les développeurs avaient osé dire avant la sortie du jeu que les déplacements rapides d'une zone à une autre étaient nuls dans les jeux à monde ouvert, mais ils ne nous avaient pas dit, cependant, qu'ils allaient mettre un truc payant pour avoir accès à cette fonctionnalité. Déjà que le jeu coûte extrêmement cher en dollars canadiens, tournant autour des 95$ plus taxes, dont on parle d'un jeu à 110$ au total. Les micro-transactions, pour moi, sont acceptables dans les jeux free-to-play, surtout pour les cosmétiques, mais quand vous commencez à les implémenter pour des jeux solo, c'est là que je commence à rager et vous détester. Donc, est-ce que les critiques négatives sont valides sur le jeu? Bien, je vous le dirai dans ma critique qui sortira prochainement. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour en savoir plus. Gearbox Entertainment vient officiellement d'être vendu à Take-Two Interactive dans une transaction de plus de 460 millions de dollars. Gearbox, qui est très connu pour les franchises comme Borderlands et Homeworld, a été vendu par Embracer Group, qui connaissait certaines difficultés financières ces derniers temps, et ont décidé de se séparer des studios de Montréal et du Québec. Et ils ont également vendu les droits aux franchises Borderlands, Risk of Rain, Brothers in Arms, Duke Nukem et Homeworld. Pourquoi est-ce que c'est une très grosse nouvelle? Bien, Take-Two est le parent des compagnies comme Rockstar et Touquet, et nous savons que Take-Two ont énormément de budget, surtout quand Rockstar sort un jeu. Donc, on peut maintenant s'attendre à voir Borderlands peut-être même développer par d'autres studios que Gearbox, mais j'en doute. Ça serait quand même cool de voir la franchise Borderlands être développée par une compagnie comme Rockstar, mais bon, je crois qu'ils sont déjà assez occupés avec le prochain GTA VI. Pendant que j'étais en vacances, bien le monde a été pris de panique dans le monde des jeux vidéo avec un article sorti en ligne de la part de Kotaku mentionnant que GTA VI serait repoussé en 2026 dû au développement qui, selon eux, prendrait plus de temps que prévu. GTA VI, qui aura battu un record lors de l'annonce de sa sortie sur YouTube, avait mis à la fin de sa vidéo que le jeu devait voir le jour en 2025 sans pour autant confirmer ni le mois ni la date de sa sortie officielle. Dans l'ère des jeux vidéo aujourd'hui, ce n'est plus nouveau qu'un jeu soit repoussé pour différents problèmes et il faut croire que GTA VI en fait maintenant partie. Dans tous les cas, messieurs, dames, prenez votre mal en patience et ne vous inquiétez pas si le jeu sort un an plus tard. Ce sera quand même un jeu toujours aussi révolutionnaire comme seuls Rockstar sont capables de produire. D'ici là, essayez de rester en vie et rip à tous ceux qui ne pourront jamais jouer à ce futur banger de Rockstar. Quand je suis revenu de vacances, j'étais triste. J'ai quitté le Mexique où j'ai été, j'ai passé cette bonne journée au chaud, à la plage, dans la mer, boire et boire et manger et manger. Quand je suis revenu, j'ai fait face au froid du Québec. Vous voyez, il fait très froid ici au Québec. À la neige, à la glace, à toutes ces choses-là. Mais il y a une nouvelle qui m'a redonné le sourire. C'est la retraite de Jim Ryan officielle. Jim Ryan s'en va pour de vrai. On n'a plus Jim Ryan. C'est exact, car depuis la semaine dernière, Jim Ryan n'est plus le CEO de PlayStation. Du moins en Amérique du Nord et en Europe et toutes ces zones-là. Donc, messieurs, dames, c'est une grande nouvelle qu'il faut célébrer. Mais vous savez comment PlayStation a décidé de la célébrer? En sortant un bobblehead de Jim Ryan. Est-ce que vous avez déjà voulu avoir un bobblehead de Jim Ryan? Ben, vous le pouvez maintenant. Alors que PlayStation a été détruit par un seul homme du nom de Jim Ryan, bien en l'honneur de cet homme qui aura pris des décisions stupides lors de sa gestion, aura droit à son propre bobblehead pour célébrer sa retraite et les 30 ans au sein de la même compagnie. Jim Ryan aura été CEO de Sony et PlayStation en Amérique du Nord de 2019 à 2024 et sous sa gouverne, disons que rien n'aura été très bon. Sous la gouverne de Jim Ryan, voici quelques faits marquants. La PS5 aura atteint plus de 40 millions d'unités vendues, mais je tiens à souligner que la majorité était due à des revendeurs entre 2020 et 2022, donc il devrait dire merci aux revendeurs en ligne pour ce succès. Il aura fait l'acquisition de Bungie pour 4 milliards de dollars américains qui aura produit des flops tels que Destiny 1 et Destiny 2. Je dis des flops car malheureusement, les jeux n'auront pas connu le succès espéré auprès de Sony et PlayStation. Jim Ryan aura également été impliqué dans le blocage de l'acquisition de Microsoft et d'Activision en mentionnant explicitement qu'il était contre le deal fait pour que Xbox acquière la franchise Call of Duty. Depuis la sortie de la PS5 au mois de novembre 2020, cependant il n'y aura pas eu beaucoup d'exclusivité sur la console qui était censée être la plus puissante de PlayStation. Seulement 10 exclus auraient été sortis et plus de 11 jeux remasterisés et remakes. En plus de ça, n'oubliez pas que le grand CEO de Sony est sorti publiquement en 2024 annonçant qu'aucune nouvelle exclue ne sortira sur la PS5 et ce jusqu'au mois d'avril 2025. Rien n'aura fonctionné comme Jim Ryan aura voulu, mais voilà. Vous pouvez acheter son bobblehead et regarder sa grosse tête sourire pour tout l'argent que vous avez dépensé pour une console qui pour ma part s'est transformée en aspirateur à poussière. Au revoir Jim Ryan et au nom de tous les gamers et fans de PlayStation, tu aurais dû rester comme simple employé et non CEO de PlayStation. Bye bye Jim. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine. Je sais, il n'y en a pas eu beaucoup, je viens de revenir, donnez-moi le temps. En ce moment, je travaille sur ma critique pour Dragons Dogma 2 et j'ai beaucoup de choses à dire par rapport au jeu. Des choses bien et des choses mal, négatives également. Donc messieurs dames, merci d'avoir regardé les Gaming News. Si vous voulez regarder d'autres contenus sur la chaîne, il y a plein de choses ici. On fait les Gaming News, critiques et top 10. Et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et peace. Merci. Merci.